Rabaisser, insulter et même rejeter pour être élevé par Dieu. Alors aujourd'hui je vais aller droit au but et je vais m'appesantir sur la petite expérience que Philippe et Nathanael ont vécu avec Jésus. Cette petite expérience nous enseigne beaucoup de choses mais j'aimerais m'appesantir pour aujourd'hui sur une petite parenthèse qui va booster notre foi. J'aimerais que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors la petite histoire est basée dans le livre de Jean chapitre 1. Jésus voulait se rendre en Galilée et sur son chemin il a rencontré Philippe, le jeune Philippe. Mais après avoir fait mi-chemin avec Philippe, Philippe à son tour a rencontré Nathanael. Lorsqu'il rencontre Nathanael, il fait part d'un témoignage à Nathanael. Il dit à Nathanael, nous avons rencontré celui qui Moïse avait annoncé dans les écrits et même dont les prophètes avaient annoncé, Jésus de Nazareth. Mais Nathanael va lui poser une question très pertinente qui sera l'objet de cette vidéo. Nathanael va lui demander, mais de Nazareth, que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Voici une ville au nom de Nazareth, pardon. Voici une ville, la ville dont Jésus venait. Mais beaucoup de personnes avaient déjà banni Nazareth. Beaucoup de personnes se disaient à eux, peut-être que beaucoup de personnes se disaient à eux, rien de bon ne pourra jamais sortir de Nazareth. Aucune bonne prophétie ne pourrait sortir de Nazareth. Aucune bonne guérison, rien d'important, rien de nécessaire ne pourra jamais sortir de Nazareth. Alors Nazareth ici c'est toi, Nazareth ici c'est moi, Nazareth ici peut être représenté par ta famille. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que quelqu'un, quelque part ou alors un groupe de personnes a déclaré que rien de bon ne pourra sortir de toi ou alors que rien de bon ne pourra sortir de ta famille. J'aimerais que nous lisons ensemble Jean chapitre 1 à partir du verset 43. La Bible dit le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit suis-moi. Par la suite au verset 45, Philippe rencontra Nathanael et lui dit Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Verset 46, Nathanael lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose, j'aimerais te dire ceci aujourd'hui. Supposons que tu es Nazareth, supposons que tu es une ville ou alors supposons que ta famille représente ici Nazareth. Alors plusieurs personnes dans ton quartier, dans ta ville avaient déjà banni ta famille Disant que rien de bon ne pourra jamais sortir de ta famille Que rien d'important ne pourra jamais sortir de ta famille Plusieurs avaient déjà déclaré et décrété que rien ne pourra jamais sortir de ta famille Beaucoup de personnes t'ont abandonné parce qu'ils ont dit que rien ne pourra jamais sortir de toi Beaucoup de personnes ont rejeté ta famille ou bien t'ont rejeté parce qu'ils ont déclaré Ils ont conclu que rien ne pourra jamais sortir de toi Parce que peut-être ils se sont basés sur ton passé Ils se sont basés sur ta vie passée Ils se sont basés sur ce que tu as fait par le passé Et qui n'était pas bon aux yeux des hommes Regardez l'histoire de l'apôtre Paul Paul était un criminel Paul a contribué à la mort de plusieurs disciples de Jésus Christ Mais lorsqu'il s'est converti à Christ, plusieurs personnes l'ont rejeté Parce que plusieurs personnes croyaient que rien de bon ne pouvait sortir de lui Mais à la fin, ils ont été surpris Ils ont été étonnés de ce que Paul pouvait faire par Jésus Christ qui était en lui Bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose J'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui Peut-être que là où tu te trouves dans ta famille Peut-être que là où tu te trouves dans ton église, dans ton assemblée locale Beaucoup de personnes t'ont rejeté, t'ont insulté Et ils ont déclaré que rien de bon ne pourra jamais sortir de toi Aucune bonne prédication ne sortira de toi Aucune bonne prophétie ne sortira de toi Aucun bon enseignement ne pourra sortir de toi Ils t'ont tellement humilié, ils t'ont tellement rejeté, rabaissé Si bien que tu t'es découragé Si bien que tu t'es déclaré aussi en toi-même Que vraiment rien de bon ne pourra sortir de moi Qu'est-ce que j'ai à faire là-bas ? Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette famille ? Au point où beaucoup de personnes ont abandonné la course chrétienne Au point où beaucoup de personnes se sont regardées comme nulles Comme ne pas être important pour la société Mais je viens te dire aujourd'hui Comme la Bible me le dit au verset 47 Jésus de Nazareth sortait de cette ville Où plusieurs personnes disaient que rien de bon ne pourrait sortir J'aimerais te dire que Je ne sais pas de quelle famille est-ce que tu appartiens Je ne sais pas de quelle famille est-ce que tu appartiens Mais je viens te dire que peu importe ce qu'ils ont déclaré Je te dis aujourd'hui Que quelque chose de bon peut sortir de toi Alors quelque chose de très bon peut sortir de toi Une bonne prédication peut sortir de toi Un bon encouragement, un bon message, un bon enseignement Une bonne prophétie, une bonne prière de guérison peut sortir de toi Peu importe mais je déclare et je peux te rassurer Que quelque chose de bon peut sortir de toi Parce qu'il y a quelque chose en toi que Jésus a déposé Il y a quelque chose en toi Au plus profond de toi il y a une dépose surnaturelle Oh oh je parle à quelqu'un Quelque part en toi il y a une dépose surnaturelle Qui appartient au Père Céleste Dans ce dépose Dieu a déposé quelque chose en toi Que tu dois faire exploser J'aimerais te dire de ne pas te décourager J'aimerais te dire de te rélever C'est vrai que tu es en train de passer par l'humiliation C'est vrai que tu es en train de passer par le rejet C'est vrai que tu es en train de passer par les insultes Par les calomnies, par les critiques C'est vrai que tu es en train de passer par les jalousies Par toutes sortes de choses qui te découragent actuellement Mais je te dis encore quelque chose de bon peut sortir de toi Relève-toi, n'abandonne pas la course chrétienne Relève-toi, n'abandonne pas la foi chrétienne Car quelque chose de puissant, quelque chose de surnaturel peut sortir de toi Parce que Jésus Christ est en toi Et la Bible me dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde Alors il est hors de question que celui qui est dans le monde puisse me rejeter M'humilier, m'insulter au point que je puisse être découragé Et abandonner la course chrétienne Peu importe ce que tu es Peut-être que tu es une prostituée Et tu te dis en toi-même que rien de bon ne pourra jamais sortir de toi Mais je viens de te rassurer Quelque chose de bon peut sortir de toi Par Jésus Christ qui est à toi Quelque chose de bon peut sortir de toi C'est à toi de te lever Et de faire exploser ce feu que Dieu a déposé dans ton ventre Lève-toi et fais exploser Et que le monde enfin témoigne que Jésus Christ est en toi Que le monde enfin témoigne que tu as un Dieu puissant et merveilleux Oh je parle à quelqu'un Ta famille ne sera plus jamais rejetée Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager aujourd'hui De prendre les choses de ta vie en main De prendre cette chose que Dieu a déposé en toi en main Et de commencer à exercer Lève-toi et que ta lumière brille Lève-toi et que ta lumière louise Lève-toi et que ce que Dieu a mis en toi Commence à exploser Et les gens qui te rejetaient Viendront te demander de l'aide Oh je parle à quelqu'un Les gens qui te rejetaient Viendront te demander de l'aide Les gens qui se moquaient de toi Viendront te demander des conseils Les gens qui t'humiliaient Qui t'insultaient Bien aimé j'aimerais que tu lises avec moi Un verset biblique très important Je n'aimerais pas que tu sois précipité Je n'aimerais pas que tu sois pressé Je n'aimerais pas que tu sois pressé Comme beaucoup d'autres serviteurs de Dieu Qui parce qu'ils sont humiliés Qui parce qu'ils ont été insultés Ils ont pris les chemins assez courts Ils ont pris des raccourcis Pour atteindre le but La Bible dit dans Deuteronome chapitre 8 verset 3 Il t'a humilié Il t'a fait souffrir de la faim Il t'a nourri de la manne Que tu ne connaissais pas Que tu n'avais pas connue Et que tes peines n'avaient pas connue Enfin de t'apprendre Que l'homme ne vit pas de pain seulement Mais que l'homme vit De tout ce qui sort de la bouche éternelle Bien aimé il faudrait que tu sois humilié Il faudrait que tu sois rejeté Il faudrait que tu sois insulté En fait que Dieu puisse t'élever Il n'y a pas d'élévation Sans rabaissement Il n'y a pas d'élévation Sans brisement Peut-être qu'ils sont en train de t'insulter Peut-être que cette période Peut-être que cette période Durant laquelle ils sont en train de t'insulter De t'humuler, de t'insulter C'est ta période de brisement Accepte le brisement Ne prends pas de raccourcis Accepte le brisement Ne prends pas de court chemin Accepte le brisement Accepte le rejet Accepte l'humiliation Car à la fin Dieu t'élèvera Voilà pourquoi je prie pour toi aujourd'hui Et je déclare Que quelque chose de bon sortira de toi Quelque chose de bon sortira de toi A partir de maintenant Quelque chose de bon sortira de toi Prends courage Au nom de Jésus Prends courage Au nom de Jésus Que cette vidéo te redonne courage Si tu étais découragé Prends courage Et que ta lumière brille Au nom puissant de Jésus Amen N'oubliez surtout pas De vous abonner Pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos De motivation chrétienne Et d'exhortation biblique Partagez la vidéo Pour l'édification du plus grand nombre Que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501